... Printemps 2005. Devant les caméras du monde entier, Mikhail Khodorkovsky prend le chemin de la prison. ... Deux ans auparavant, il était encore l'homme le plus riche de Russie. A la tête de la plus grande compagnie pétrolière du pays, il pesait alors près de 15 milliards de dollars. ... Les prix de l'or noir flambaient, les profits s'envolaient, mais pour le jeune milliardaire de 40 ans, cela ne suffisait pas. Mikhail Khodorkovsky avait d'autres ambitions, des ambitions politiques. ... C'est en février 2003 que les ennuis ont commencé. Comme chaque année, Vladimir Poutine réunit au Kremlin ce que l'on nomme en Russie les oligarques. Pétrole, aluminium, gaz, ils contrôlent à eux seuls l'essentiel des richesses du pays. Khodorkovsky, le roi du pétrole, peaufine son intervention. Une dénonciation en règle de la corruption qui s'évite au sommet de l'Etat. Il accuse nommément des hauts fonctionnaires proches de Poutine, dont le président de Rosneft, une autre compagnie pétrolière. ... Il s'agit ici de corruption d'agents de l'Etat. La corruption atteint dans notre pays la somme de 30 milliards de dollars. C'est 10-12% de notre produit intérieur brut. Et malheureusement, la population est très sceptique quant à la volonté de l'Etat de combattre la corruption. Certaines compagnies pétrolières, comme par exemple Yukos, ont aujourd'hui de bonnes réserves. Comment elles les ont obtenues ? On peut en discuter ici. On peut aussi parler du paiement des impôts ou plutôt de la fraude fiscale. Vous comprenez ? Alors je renvoie la balle dans votre camp. Un petit coup de griffe devant la presse et plusieurs millions de téléspectateurs. Au quotidien commerçante, le chroniqueur du Kremlin, Andrei Kalesnikov, est de ces journalistes qui font assaut de prudence, ni un Féodé au pouvoir, ni critique frontale. Cette réunion, il en avait décrit tous les ressorts. L'habituelle déférence des oligarques à l'égard du président et l'impertinence de Khodorkovsky. Je voyais dans la salle comment tous ses collègues assis à cette même table se jetaient des regards. Ces infortunés oligarques, ils se regardaient en désignant de la tête Khodorkovsky comme pour dire « Mais il est suicidaire celui-là ». Au mot impôts, ils ont tous sursauté. Pour tout cela, les impôts, c'est un cauchemar. Quand Poutine te regarde, et demande « Alors, et les impôts ? » Eh bien, autour de la table, il n'y en avait pas un qui, sur le plan fiscal, pouvait se dire en règle. Mais ces histoires d'impôts n'étaient pas chose nouvelle et n'inquiétaient pas Mikhail Kasyanov, alors Premier ministre. Car à l'époque, Khodorkovsky était un oligarque comme les autres, loyal et obéissant, du moins en apparence. « Les propos de Khodorkovsky étaient tout à fait normaux. L'atmosphère dans le pays était normale. 2003, c'est le pic de la confiance entre le pouvoir et les milieux d'affaires. Et les participants à cette table ronde, moi y compris, nous n'avons pas accordé d'attention particulière à cette petite passe d'armes entre le président et Khodorkovsky. » A l'époque, le jeune milliardaire avait ses entrées au Kremlin, au sein même de l'administration présidentielle. Alexandre Temerko, proche de Khodorkovsky, participait aux discussions. Il est aujourd'hui réfugié à Londres, poursuivi par la justice russe. Ancien haut fonctionnaire, c'est lui qui, à Yukos, était chargé de soigner les relations avec le Kremlin. « Nous avons demandé conseil à Voloshin. à l'époque, chef de l'administration présidentielle. Nous avons aussi demandé à Kasyanov, le Premier ministre. Voloshin a dit « Allez-y, soulevez le problème, que le président donne ses instructions sur la question. » Et Voloshin a donné l'ordre à la télé de montrer ce passage. Toute la réunion n'a pas été montrée, c'est seulement ce passage qui a été diffusé sur les écrans. Et si Voloshin avait bien préparé le président, celui-ci aurait réagi différemment. Mais Poutine a pour principe de défendre les siens. C'est pour cela qu'il a réagi aussi vivement. Il n'abandonne pas ses ordres. L'affaire aurait certainement pu en rester là. Mais Mikhail Khodorkovsky n'est pas un oligarque comme les autres. Il est le premier d'entre eux à s'être pris de passion pour son pays. Sa toute jeune fondation, Russie ouverte, investit depuis un an dans l'éducation, l'Internet, le développement de la société civile. Khodorkovsky parcourt le pays, donne des conférences, rencontre les journalistes et commence à tenir de drôles de propos. Le problème aujourd'hui dans le pays, c'est qu'il n'y a pas de société civile. Elle est complètement absente. Chez nous, quand on dit c'est bien, ça veut dire c'est bien pour l'Etat. On parle de la position de l'Etat, l'approche de l'Etat, l'intérêt de l'Etat. C'est complètement ridicule. C'est n'importe quoi. D'où notre travail auprès des enfants. Nous leur enseignons ce que sont la démocratie et les valeurs libérales et comment vivre avec. Tout un programme très politique. Et Khodorkovsky ne se contente pas de labourer le champ social. Il finance les partis politiques de gauche et de droite. Certains aux responsables de Youkos se sont même fait élire à la Douma, l'Assemblée nationale russe. Alexei Kondourov, ancien général du KGB, député, était chargé d'analyser pour Youkos le risque politique. À la Douma, c'est le lobbying qu'ils pratiquaient. C'était pour qu'en Russie, il y ait une opposition réelle et que l'Etat compte avec cette opposition. Lui et moi et tous ceux qui l'entouraient pensaient qu'il fallait est une Russie différente. Une Russie démocratique, transparente et ouverte. Khodorkovsky et notre compagnie commençaient à avoir beaucoup d'influence à la Douma. Et lui-même, Khodorkovsky, devenait de plus en plus indépendant. une figure indépendante qui développe un réseau de soutien en Russie et à l'étranger. Khodorkovsky ne cache pas son attrait pour les Etats-Unis, une position pourtant impopulaire dans la Russie de Vladimir Poutine. Si on ne se met pas d'accord prochainement avec les Américains en tant que partenaire, pour nous, c'est la fin. Aucune percée aujourd'hui n'est possible pour nous sans intégration dans l'économie mondiale et en particulier avec les Américains. Souci de l'Etat ou intérêt personnel, en tout cas, Yukos et Khodorkovsky entament des négociations avec deux majeurs américaines, Chevron et Exxon, pour céder 40% de la compagnie russe, soit la bagatelle d'environ 20 milliards de dollars. Il restait seulement un mois avant que l'on procède à la fusion avec l'une des deux compagnies. Ça représentait un pas important. La plus grande compagnie pétrolière faisait un bond en avant et devenait tout à fait incontrôlable. Yukos incontrôlable, Khodorkovsky à la tête d'un magot tout en liquidité. Le jeune milliardaire ne cache pas que pour lui commencera bientôt une nouvelle carrière. Je quitterai mes fonctions à Yukos en 2007. Je lis ici et là dans la presse que je me destine à devenir gouverneur ou autre chose. Vous savez, je suis réaliste. Je vois bien comment la société russe considère les hommes d'affaires importants, les pétroliers comme moi. Mais c'est pas grave. C'est normal. C'est normal. Chacun s'accroît. 2007, c'est l'année qui précède l'élection présidentielle russe. Et Khodorkovsky ne fait rien pour rassurer ceux qui, au Kremlin, ne veulent pas d'une opposition indépendante. Quand Yukos a commencé à parler de fusion avec Exxon ou Chevron, Poutine a invité Khodorkovsky à Sadatcha pour une discussion assez sérieuse. Poutine, c'est un militaire. Il l'a mis devant l'alternative. Soit tu fais du business, soit tu fais de la politique avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Et qu'a répondu Khodorkovsky ? Khodorkovsky a répondu « Je continuerai à vivre selon mes principes ». Et c'est à la Douma, l'Assemblée russe que l'affrontement se déplace. Comme pour tous les autres oligarques, le lobby pétrolier de Khodorkovsky défend ses intérêts avec succès. Au début de l'été 2003, ils parviennent à bloquer un nouvel impôt aux grandes dames du Kremlin. Égor Gaïdar, ancien Premier ministre et spécialiste de la question fiscale, a été le témoin de cette lutte de clans. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait plutôt de montrer qui était le plus fort. Et tous l'avaient compris. Et au Kremlin et chez les pétroliers. Je leur ai vivement conseillé à ceux du secteur pétrolier. N'allez pas au conflit pour ces pécadilles. C'est un gant jeté à la figure du pouvoir. Égor Gaïdar n'a pas été écouté. La loi a été repoussée. Deux semaines plus tard, Anton Lebedev, le bras droit de Khodorkovsky, est arrêté. La machine judiciaire est en marche. Elle cible maintenant le jeune oligarque. s'il s'agit soit de me faire partir, soit de me mettre en prison alors qu'on me jette en prison. Parce qu'il est hors de question que je devienne un réfugié politique. Khodorkovsky ne veut pas ressembler à ces oligarques exilés au début de l'ère Poutine, à Londres ou à Jérusalem. Lui veut braver le pouvoir jusqu'au bout. Octobre 2003, c'est à son tour de connaître les geôles russes. Il est accusé de fraude fiscale et d'estroquerie. Le verdict est sans appel, 8 ans de prison. Et ce ne sont pas les manifestations de soutien qui font plier le pouvoir russe. Chez Poutine, il y a une approche très guerrière. Une séparation entre les nôtres et les autres. C'est une image en noir et blanc. Tu es avec moi ou contre moi. De ce côté-là de la barricade ou de l'autre. Je crois que pour Poutine, à un moment donné, Khodorkovsky est devenu un traître. Depuis son arrivée au Kremlin, Vladimir Poutine n'a eu de cesse de consolider ce qu'il appelle la verticale du pouvoir. Une remise en ordre autoritaire du pays après le désordre des années Yeltsin. Ceux que l'on appelle les oligarques ont profité des difficultés économiques et législatives du pays au moment de sa transition pour ramasser des milliards au détriment de l'intérêt national et du peuple russe. et tout cela de manière illégale. Khodorkovsky prend la tête de Yukos. Il fallait créer une coalition politique pour déloger les directeurs rouges de leur poste d'où ils volaient l'argent protégés par des bandits. C'était une mauvaise méthode mais elle s'est révélée efficace. Essayer de trouver la bonne méthode car dans le pays la production de pétrole est tombée à 60 millions de tonnes par an et que votre budget est dépendant de ses revenus pétroliers c'est bien sûr intéressant mais c'est bon pour chez soi dans la cuisine. Et la production repart au prix de licenciements massifs et de restructuration. En quelques années Yukos devient la première compagnie pétrolière du pays. 20% de la production russe et près de 100 000 employés. Et tous les moyens sont bons pour augmenter les profits et échapper à l'impôt. Filiale offshore astuce juridique pour contourner une législation encore balbutiante ce sont ces pratiques que la justice russe a retenues pour condamner Khodorkovski. A l'époque il y avait ce que l'on appelle des brèches fiscales dans notre législation. Notre gouvernement a réussi à convaincre l'Assemblée nationale de les supprimer mais nous n'y sommes parvenus qu'en décembre 2003. Donc les pratiques de Yukos étaient formellement légales. Ces brèches existaient. Yukos a fait comme toutes les autres compagnies russes. J'insiste bien toutes les compagnies pétrolières gazières ou autres elles ont purement et simplement profité de ces brèches. Mais l'affaire Khodorkovski c'est aussi le miroir de la Russie des années 90 celle des règlements de comptes et des meurtres commandités. Assassinat d'un maire en conflit ouvert avec Yukos attentat commis contre un partenaire qui crie à l'escroquerie ces accusations ressurgissent opportunément et la justice russe trouve un coupable le chef du service de sécurité de Yukos condamné pour meurtre à 25 ans de prison. A l'époque presque toutes les compagnies pétrolières étaient aux mains de bandits. C'était eux qui contrôlaient les flux financiers de la compagnie. Alors si quelqu'un s'avisait de revendiquer le contrôle légal de l'entreprise gazière ou pétrolière il courait le risque de prendre une balle dans la tempe et de voir sa famille prise à notage. Ceux qui ont réussi à vaincre ces bandits et à rétablir une direction normale ceux-là sont devenus multimilliardaires d'un seul coup. Mikhaël Rodorkowski fait partie de cette catégorie. Pour arriver à ce résultat je doute fort qu'il ait pris des gants de velours. Je crains bien que non. Rodorkowski lui n'a jamais été accusé de crime de sang. C'est son ancien associé Léonid Nevzlin réfugié aujourd'hui en Israël que la justice russe cherche à extrader. Retour en 2003 Rodorkowski sous les verrous il s'agit maintenant pour le Kremlin de s'occuper de Yukos. Officiellement c'est la justice russe qui décide de son sort. Selon la rumeur c'est Igor Sechin homme de l'ombre et conseiller du président. Ancien officier du KGB il contrôle aussi Rosneft une modeste compagnie pétrolière propriété de l'Etat. Cette insistante rumeur c'est un politologue proche du pouvoir qui la confirme. Quand Poutine a compris que Yukos ce n'était pas seulement une entreprise mais aussi un parti politique à ce moment-là il a repris le dossier des mains des libéraux et il a dit stop. Ce n'est plus une affaire économique c'est devenu politique. Il l'a donné à Igor Sechin qui coordonne les services de sécurité de l'Etat et il lui a dit voilà c'est ton travail tu dois garantir la souveraineté de la fédération de Russie. Et dès le lendemain de l'arrestation de Mikhail Khodorkovsky c'est Alexandre Temerko l'ami fidèle fin connaisseur des coulisses du pouvoir qui l'a remplacé à la tête de Yukos. C'est lui qui y allait au Kremlin pour négocier et sauver la compagnie. Ils avaient tous l'air effrayés. Ils me montraient la direction d'un bureau au quatrième étage celui de notre cher Sechin et ils me disaient toutes les questions se décident là-haut. On peut discuter avec toi mais prendre des décisions ou même transmettre tes requêtes c'est tout simplement pas possible. C'est possible. Sechin contrôlait et continue de contrôler les services de sécurité dans cet esprit-là. Yukos s'est donc déclaré en faillite puis dépecé au cours d'enchères douteuses. Trois années d'enchères en série avec prêtes non mystérieux et prix de vente bien en dessous du marché. Le géant pétrolier change de main et c'est Rosneft qui s'approprie l'essentiel de Yukos. Rosneft la compagnie pétrolière que contrôle Igor Sechin un Sechin converti aux vertus de l'économie de marché et qui sort de l'ombre pour la première réunion publique des actionnaires en juin 2007. Seul le marché peut évaluer objectivement si une entreprise est efficace. Nous avons de nouveaux principes l'attention l'attention à nos actionnaires minoritaires et le renforcement de la transparence dans nos affaires. Passées les cinq premières minutes la presse est priée de quitter la salle. La transparence de Rosneft a des limites même si aujourd'hui seules les télévisions russes contrôlées par l'Etat couvrent l'événement. De nombreux indicateurs de la compagnie s'améliorent. Nulle référence à Yuko s'il n'est pas recommandé sur les chaînes de télévision publiques de rappeler comment Rosneft est devenue la première compagnie pétrolière du pays. C'est une télé d'Etat un thème d'Etat le pétrole une source majeure de revenus. Il y a des sujets sur votre chaîne qu'on ne peut pas couvrir ? Il y a l'affaire Yuko dont il vaut mieux ne pas s'approcher. Pourquoi ? Honnêtement c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. On dit en blaguant chez nous je ne suis pas habilité à répondre je ne suis qu'une simple journaliste. Je ne peux pas commenter ouvertement les détails Simplement il y a des enjeux politiques dont je préfère ne pas me mêler. Quatre ans après l'arrestation de Mikhail Khodorkovsky l'affaire Yuko c'est toujours une affaire d'Etat. Le pétrole assure 30% du revenu national une véritable rente pour le pays et ses dirigeants. Je vais à toutes les réunions du président au Kremlin presque chaque jour. Dès que l'on parle du pétrole ou du gaz c'est la seule chose qui l'intéresse vraiment qui lui importe. Tu peux laisser passer une information et penser que ce n'est pas important en fait ça se répercute très vite dans la vie politique un mois, deux mois ou trois mois plus tard c'est ce qui détermine toutes les autres questions. L'énergie au centre de toutes les préoccupations et pas seulement à Moscou. C'est à Paris que le président de Rosneft Sergei Bogdanshikov vient pour vanter les mérites de sa compagnie. Rosneft le faux soyeur de Yukos. Le marché russe promet Bogdanshikov aussi dividende, stabilité, perspective plus une carte maîtresse essentielle en Russie. Nos liens étroits avec le gouvernement nous garantissent une croissance durable grâce à notre participation à des achats de nouveaux gisements grâce à la possibilité d'influencer l'opinion des acteurs pétroliers russes et enfin grâce à notre capacité à peser sur les lois majeures dans notre secteur. C'est Total, la première compagnie pétrolière française qui invite. Total qui tente depuis des années de décrocher des contrats d'exploitation sur le sol russe. Peu importe l'interlocuteur, Yukos ou Rosneft, c'est la signature au bas du contrat qui compte. Nous sommes persévérants, nous sommes convaincus que les opportunités que nous poursuivons finiront par déboucher sur des projets intéressants. Aujourd'hui, il y a une évolution en Russie qui ne nous paraît pas du tout néfaste au développement des activités. Est-ce que vous pensez que justement la redistribution des ressources pétrolières, à savoir la liquidation du Yukos et la reprise en main essentiellement par Rosneft, c'était une bonne chose pour la Russie ? Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Non ? Non. Pas de commentaire car aujourd'hui, grâce à la manne pétrolière, ce sont les Russes qui dictent les règles du jeu. Fini les années 90 et la dépendance aux capitaux étrangers. Rosneft est devenu le gorille du secteur pétrolier. Les compagnies étrangères sont en contact tout le temps avec elle pour toutes sortes de projets. Il n'y a plus beaucoup de réserves pétrolières dans le monde dans lesquelles les compagnies internationales peuvent acquérir des participations. donc elles reviennent à la table même pour des participations minoritaires malgré l'affaire Yukos. En fait, je ne vois pas de grands changements. Pas du tout. Sergei Bogdanschikov n'a pas de grandes difficultés à séduire les investisseurs occidentaux. Aujourd'hui, Rosneft joue dans la cour des grands. On a échangé des informations, des contacts. Ça fait aussi partie du business même dans le pétrole. Un peu plus tard, on apprendra que Total et Rosneft ont signé des accords portant sur près de 2 milliards de dollars. Un montant encore modeste dans l'univers du pétrole mais plein de perspectives. Retour à Moscou, cette fois dans les rangs de l'opposition au Kremlin. Khodorkovsky n'est certes pas devenu une icône mais pour une minorité de Russes, il est quand même une victime symbolique de l'arbitraire du pouvoir. Et c'est cet arbitraire que combat l'autre Russie, un tout jeune parti d'opposition. Sur le devant de la scène, il y a le très médiatique Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échecs. En retrait, le discret organisateur Alexandre Osovtsov, ancien président de la fondation de Khodorkovsky, Russie ouverte. Présent lui aussi, le député Alexei Kondorov, fidèle soldat de Khodorkovsky. Il dresse un portrait du candidat idéal, portrait qui ressemble beaucoup à l'image qu'il a de son ancien patron. Il ne doit pas seulement avoir réussi sur le plan professionnel, il doit savoir aussi diriger une structure d'Etat grande, complexe. Il doit être audacieux, ça c'est indispensable aujourd'hui. Le pouvoir casse les gens et il leur fait courber les Chines. Pour ces deux partisans de Khodorkovsky, aucun doute, l'ancien oligarque aurait pu avoir un destin national. C'est une personne qui possède une très grande intelligence et une énergie immense. Et ce qui nous serait vraiment utile, ce sont ses talents et son expérience d'organisateur. C'est ce qui nous manque. En cela, nous sentons son absence. Aujourd'hui, on commence à choisir notre candidat d'opposition pour la présidentielle. Il est évident que s'il était en liberté, il serait l'un d'entre eux aujourd'hui. Et je ne cache pas que c'est lui que je soutiendrai. Huit mois avant les élections de mars 2008, l'autre Russie n'a toujours pas de candidat. Dehors, les mouvements de jeunesse de Vladimir Poutine prêchent la bonne parole et désignent au peuple les ennemis de la patrie. Et l'ex-oligarque Khodorkovsky est l'une de leurs cibles préférées. Khodorkovsky, par exemple, s'il avait vendu Yukos, la plus grande compagnie pétrolière russe aux Etats-Unis, eh bien cela aurait puisé 70% de notre pétrole. Ça représente des sommes énormes. C'est bien plus que les revenus de la prostitution et des ventes d'armes réunies. On avait un pays immense, il s'est désintégré. Il y avait l'URSS unies et puissantes. Tant qu'on reste les propriétaires de notre pétrole, on peut dicter nos règles, nous en sommes les maîtres. Si les Etats-Unis mettaient la main dessus, ils nous piétineraient. On prépare la nouvelle génération pour le pouvoir et Poutine nous soutient dans ce projet. Ce sont des gens comme Khodorkovsky qui enfoncent la situation. Ils essaient de s'engraisser avec les ressources de notre pays. Khodorkovsky n'a pas eu de chance, il est tombé sur Poutine. Poutine a réussi à l'arrêter à Tang grâce à son expérience dans les services. Sur saut nationaliste, vocabulaire de guerre froide, nous sommes aux antipodes des discours de l'ancien oligarque. De Russie se font face et ne s'écoutent pas. Combien on vous a payé pour faire cette provocation ? Pas un copec. Vous êtes venus ici par conviction ? Vous êtes un ennemi de la Russie. Vous êtes un ennemi de la Russie. Pillard sans vergogne ou héros de la Russie moderne, lutte de pouvoir ou conflit de valeurs ? L'oligarque est au centre de ces interrogations. Le citoyen Khodorkovsky, lui, purge sa peine à 5000 kilomètres de là. Au gré des remises de peine, il aurait pu sortir en 2007. Mais voilà, la justice russe rematenait la justice russe. …